Guérite TV Monde rouvre son antenne régionale de Paracour à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord-Bénet et autres renseignements, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. A tous et à toutes, bien le bonjour. Votre quotidien matin libre titre à la manchette, lutte contre la corruption au Bénet, protection des lanceurs d'alectes, un vide. Selon Dr Jean-Baptiste Elias, il faut rétablir la loi 2011-20, la 8e édition de la journée africaine, célébrée ce jour. Ce 11 juillet est célébrée la journée africaine de lutte contre la corruption. Le thème de cette année, c'est la protection des lanceurs d'alectes, où en est le Bénet par rapport à ce pont de la lutte contre la corruption. Interrogé, le président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, Dr Jean-Baptiste Elias, laisse entendre qu'actuellement au Bénet, c'est un vide qui est constaté en ce qui concerne la protection des lanceurs d'alectes. Accélération du processus d'intégration de la ZLEC. Acier facilitera le commerce intra-africain. Une proposition de Kloubou Noumounvi à Gouissi à retrouver aux pages 8 et 9 de votre quotidien. Animation, jeu, lot à gagner. Vacances chaudes LNB 2024, ça y est. Rendez-vous ce samedi à Paracou. Annonce votre quotidien matin libre. Autre titre à la une de votre quotidien. Porteur d'un message du chef de l'État, Oloutiagou Bakari, reçu par le président angolais Joao Lourenço. Le ministre béninois des Affaires étrangères est à Luanda. Oloutiagou Adjadi Bakari est porteur d'un message du chef de l'État béninois, le président Patrice Talon. Andesque Sports, Fédération locale africaine. IESF salue le soutien important du roi Mohamed VI. Boban Totovozki, secrétaire général de la Fédération internationale des sports, a salué le rôle majeur du Maroc dans le développement des fédérations locales africaines. Il a souligné le soutien important de sa majesté, le roi Mohamed VI, pour ce secteur au niveau continental, en accord avec la vision de l'IESF. Dernier titre à la une de votre quotidien, phase B du projet d'asphaltage. Paracou attend toujours le démarrage des travaux. Amis internautes de Guérida TV Monde et lecteurs de Matin Libre, voilà donc le contenu de votre quotidien Matin Libre dans sa parution du jeudi 11 juillet 2024. Bonne journée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501